Et maintenant, j'accueille notre présidente Gaëlle pour enfin annoncer le lauréat. J'espère que vous vous êtes régalé, autant qu'on s'est régalé à écouter ces auteurs, à réentendre, pour ceux qui ont déjà lu les livres, tous ces textes. J'ai aimé cette phrase sur le fait qu'un bon livre, c'est aussi un livre qui fait rire et qui fait pleurer. Et c'est vrai que tous ces livres, vous l'avez vu, ont à la fois une force, un engagement, des propos, des choses à dire, quelque chose qu'ils défendent, et à la fois une vraie légèreté aussi, des fois dans l'ironie, dans l'humour, dans le fait qu'on prend du recul, que tout n'est pas que du premier degré, et qu'on peut vraiment aussi s'amuser, des fois en riant un petit peu jaune, mais s'amuser aussi de ce qui se passe. En tout cas, c'est une sélection, j'espère que vous l'avez ressenti, autant qu'on l'a ressenti. C'est-à-dire avec cette force aussi de l'imaginaire, en fait, qui est au service de la littérature. On a réussi à sortir de la littérature du réel pour pouvoir dire le réel au travers des mots, au travers de l'imaginaire, au travers des images. Et donc voilà, on est extrêmement fiers des cinq textes qu'on vous a proposés. Et donc voilà, évidemment, on va passer à une étape qui est parfois difficile, et je sais aussi difficile pour les auteurs, donc c'est aussi pour ça que je vous dis à tous à quel point on a aimé ces cinq livres. Ça va être d'annoncer la mention, alors d'abord la mention du public, qui donc nombreux a voté pour son préféré des cinq, sachant que la littérature et la perception de la littérature est forcément subjective. Donc tout ça ne fait pas, voilà, il n'y a pas de palmarès qui serait gravé dans le marbre. Alors en tout cas, c'est le choix qu'a fait le public. Ah, roulement de tambour. Merci. Et du coup, la mention du public est attribuée à Guillaume Aubin pour l'arbre de colère aux éditions de la Contralie. On le salue. Peut-être nous écoute-t-il ce soir du Chili. En tout cas, on est très fiers d'annoncer cette mention du public pour ce livre extraordinaire qui nous a tous régalé. Donc vous, public, qui avez voté pour lui et qui l'avez défendu parce qu'on sait les échanges qu'on a eus. Nous, Académie hors concours, qui avons été si enthousiastes, si enjouées. Moi, je l'ai déjà offert plusieurs fois. Donc je pense que ça va être un de mes cadeaux de Noël, il faut le savoir. Et voilà, de cette histoire qui est à la fois onirique, à la fois historique, à la fois ancrée dans une réalité différente. Vous l'avez entendu tout à l'heure, donc je ne vais pas vous refaire le pitch. Mais voilà, je te laisse la parole, Benoît, au nom de Guillaume, mais aussi de ta part en tant qu'éditeur, pour nous dire ce que tu penses de tout ça. Alors Guillaume, je ne sais pas ce qu'il en pense, mais à mon avis, il est content, là. Il ne le sait pas encore, mais il doit l'être. C'est chouette la mention des lecteurs parce que c'est ce qui nous est le plus précieux en ce moment. Merci pour le prix. Merci d'organiser ce prix. Merci de l'attention, encore une fois, lecteurs, lectrices, là, pour les... toutes ces éditions qui participent de cette histoire-là parce qu'avant de pouvoir lire un livre, il faut quand même pouvoir l'éditer. Et en ce moment, c'est quand même un peu chaud d'éditer. Le papier est un peu à prix d'or. Alors du coup, votre attention, comme ça, si particulière, nous est vraiment précieuse, nous, éditeurs, éditrices, aujourd'hui, pour accompagner ces auteurs et ces autrices. Merci. Je ne sais plus, je ne sais pas où est l'ordre de la photographe, mais voilà. Petite photo. Elle est là, l'heure ou pas ? Elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Je la vois, je la vois, je la vois. Tu as m'étonné de l'autre côté. C'est l'instant, people. Je suis Guillaume Aubin. Merci. Tu peux rester là, regarde, mais toi, avec Margot. Je suis Guillaume Aubin. Je suis Guillaume Aubin. – Sous-titrage FR 2021